Amis téléspectateurs, bienvenue, bienvenue dans la seule émission qui revient sur 50 ans et plus de pop culture et de geek culture. Avant de vous présenter l'invité du jour qui va passer une heure avec nous, laissez-moi vous présenter la team de choc qui m'accompagne aujourd'hui. Tel des Gremlins, Carole Quintaine, quand on la met dans la lumière, elle prend la pause pour les photos, notre experte bien sûr, Manga. Quand on le nourrit après minuit, il fait du sport le lendemain, notre expert jeu vidéo, Nicolas Augusto. Quand on le mouille, sa coiffure revient naturellement à cette position très sexy, notre expert série télé, Joe Hume. Bien évidemment, comme d'habitude, un programme extrêmement chargé qui ira du jeu de rôle, la culture japonaise, enfin voilà, toujours comme d'habitude, plein de choses. Et notre invité, rejoins-moi, Oldalaf, auteur, compositeur, interprète, c'est toujours bien de dire les trois, je trouve. Ça fait plus classe, ouais. C'est assez classe, hein. Bah ouais, comme j'ai raté plein de choses dans ma vie, au moins ça, ça j'ai réussi. Ah non, t'as pas réussi en fait, t'as encore raté encore quelque chose là, mais tu le sauras dans une heure. Ok, cool. Allez, tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le jeu vidéo Dreamcast chez nous, le jeu de rôle Delta Green. Un geekionnaire qui vous décryptera le terme Yakuza. Carole nous replongera dans le manga GTO et Baptiste, quant à lui, s'attaquera aux robots et aux clones dans sa rubrique Science Fiction. Une enquête sur les Game & Watch. L'année 1997 passée au crible par Rudy. La série où le héros est en rouge moulant, The Flash. Et pour finir, la chapitre. Ces applaudissements sont pour toi, Oldalaf. J'espère bien, j'espère bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi. Salut. Pour résumer très rapidement, les Fatales Picards, t'as fait les Solidaires, les Francopholis, t'as organisé un concert spécial Star Wars, t'as été plutôt, je pense, révélé du grand public avec cette chanson, La Tristitude. T'as joué dans un court-métrage, on en reparlera un petit peu plus tard. Autre chose, t'as beaucoup travaillé aussi avec le crowdfunding, donc ça va être intéressant qu'on aborde un petit peu cette question. Le crowdfunding, le financement par les internautes. Et on parlera aussi de pas mal d'autres choses, le fait que, notamment, t'es chroniqueur aussi, dans des émissions plus respectables que la nôtre, notamment pour Michel Drucker. Bah oui, Mimi. La bande de Joyeux Luron qui est autour de la table aura six minutes à chaque fois pour te convaincre avec leurs chroniques respectives. Mais surtout, en fin d'émission, tu devras voter pour celui qui t'a le plus convaincu, qui t'a donné le plus envie de te plonger dans ce don qui t'a... J'ai déjà choisi, c'est elle. Oh bah Dion et R.S. Je vous rappelle chez vous que vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux grâce au hashtag le plus long du monde, le hashtag plus ou moins geek. Et tout de suite, on enchaîne avec celui qui aurait dû se faire des frisettes, Nicolas Augusto. Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'un jeu qui m'a touché incroyablement. Et trois points. Une arlésienne, un jeu exceptionnel et le jeu qui a coûté la mort de Sega. En images, Shenmue. C'est un jeu esthétiquement assez incroyable. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte, c'est à dire, on est à la fin des années 90. 97, 98, 99. Donc le jeu vidéo est en train d'exploser techniquement. Et Shenmue est vraiment sa pierre angulaire. Et il va inspirer tous les jeux vidéo un peu plus modernes, très réalistes dans son approche. C'est-à-dire que bien avant l'heure des GTA qu'on a aujourd'hui, c'est un jeu qui promet déjà une idée de monde ouvert. Qui a ce principe. En fait, le jeu est basé sur l'horloge interne de la console. C'est-à-dire que dans vos montres, dans tout ça, vous avez une horloge interne. Et le jeu se calque à cette horloge. C'est-à-dire que vous jouez à 18 heures et il est 18 heures dans le jeu. Si vous jouez en hiver, il est en hiver dans le jeu. Ça donne vraiment une vraie quelque chose de très unique. C'est totalement immersif, c'est incroyable. Quand tu te balades lors des périodes de Noël dans les rues du village de Rio, il y a vraiment ce truc. Tu te dis, mais c'est incroyable. Il y a les musiques, l'ambiance, la neige. C'est la capitale du... Non, c'est quoi ? C'est Yoko... Je ne me sens plus, non ? C'est Yoko Hama, Yoko Zuna, la ville. C'est pas Yoko Hama. C'est chiant. Mais il y a certaines échoppes qui s'ouvrent où on va découvrir un petit peu la face cachée, un petit peu gangster du truc. Et donc, du coup, le jeu est si ambitieux que le créateur Yu Suzuki met toutes ses ressources pendant des années. Ça s'appelle le projet Berkeley. Pendant les années 92, 93, je crois qu'il y a 5, 6 ans de gestation. Pour aboutir à ce projet, ce jeu devait sortir sur la Sega Saturn. Et malheureusement, l'équipe de Sega dit non, on va se concentrer à mort sur la Dreamcast. C'est la console qui va tenir tête à la PlayStation 1 et la Nintendo 64 à l'époque. Et on balance ce jeu et on met 50 millions de dollars dans le jeu. Mais 50 millions de dollars ? Plus de 50 millions de dollars, ouais. Plus de 50 millions. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme à l'époque. Et ça coûte la mort de Sega. Sega n'a pas les ressources. Alors, pour vous pitcher vraiment le jeu, pour vous dépeindre un petit peu le côté sombre, le jeu est une sorte de... C'est un vrai jeu d'aventure très viscéral où les émotions du joueur sont retranscrites tout au long de l'aventure. Donc, Ryo arrive chez lui dans ce joli temple au Japon, tout ça, et il voit son père en train de se faire défoncer par un sacré Landy qui est à la recherche d'un miroir. Et on va... Donc, le père meurt et Ryo décide de partir à sa vengeance et essayer de comprendre ce qui s'est réellement produit et pourquoi ce miroir. Ça se joue en deux épisodes. A priori, il y en aura eu cinq, six qui auraient été prévus. Malheureusement, la mort du studio, la mort de Sega empêche Sega de relancer la licence. Caro et moi, on fait partie, je pense, même Joe. On aurait aimé avoir cette suite parce que... Alors que moi, je m'en fous complètement. Mais... Et c'est là où... Non, mais c'est là où moi je trouve que le jeu vidéo prend ses lettres de noblesse et c'est-à-dire qu'il rivalise largement avec le cinéma américain en posant vraiment des codes propres à son média mais aussi des émotions. Et à la fin de Shenmue, ça fait partie aussi des jeux où j'étais vraiment touché de cette histoire qui est un vrai voyage incroyable entre le Japon et la Chine ancestrale. Il y a un truc vraiment unique. Old Laf, t'es plutôt joueur, justement ? Occasionnel, ancien, grand joueur ? Je vais clarifier. Je sais que je vais répondre à moult lettres qui me sont adressées tous les jours. Non, je ne suis pas très, très joueur de ce genre de jeu parce que je suis tellement doué. Ok. Et j'y vais trop vite. Je ne m'amuse plus. Pour rebondir sur toi, la mécanique de gameplay qui est exceptionnelle à Shenmue, c'est-à-dire que nous ne sommes pas devant un jeu compliqué à gérer. C'est-à-dire, la seule chose que l'on a, c'est la découverte. On rentre dans les maisons, on ouvre les tiroirs, on discute avec les gens. Il n'y a pas beaucoup de challenge à proprement parler. Et ils ont implanté un système qui s'appelle le Quick Time Event. C'est-à-dire que lors de cinématiques du jeu, vous n'avez qu'à appuyer sur certains boutons. C'est-à-dire qu'on est en train de parler et il y a un Yakuza qui arrive et qui va te mettre un tesson de bouteille. La cinématique n'est pas coupée, mais vous, joueur, vous avez juste appuyé sur le A ou le B pour esquiver ou pas. Et si vous prenez le tesson de bouteille, l'action ne s'arrête pas forcément et elle reprend. Donc, elle reprend une fois assommé, vous êtes assommé, vous vous relevez et vous rentrez dans un système de combat plus propre à un Virtua Fighter à l'époque parce qu'il y a du sous-outil et le créateur d'Afterburner est... Holdenath, pour situer un petit peu et peut-être te mettre l'affiche, dernière console à laquelle tu es touché ? Atari. Ouh là ! Ah oui, quand même ! Ouh là ! Ouh là là ! Avec un bouton aussi ! C'était Splato, s'il vous plaît. Non, non, non. Ah, mais j'aime, c'est franchi, moi. Je vais éclairer la situation. Non, non. La Wii, un petit peu. Je joue un petit peu à la Wii avec mes... Pardon, mes enfants. Je ne suis pas un grand joueur. Je ne suis pas... Moi, il me faut des... Je joue un petit peu aux jeux de réflexion. Je suis un vrai rabat. Après, quand tu me prends à des jeux, j'arrive à me prendre, mais je ne suis pas du tout du genre à attendre, faire la queue pour acheter la nouvelle console à la mode. Non. Et les scénarios, ça te branche ou pas ? Quand il y a de l'émotion ? Mais là, tu m'as vraiment limite fait chiller. Alors, ce que je peux faire, c'est me faire tatouer en sortant ce studio. Eh bien, on va les soldats se faire tatouer par Nico. Et puisque tu disais que tu étais un petit peu plus axé sur les jeux physiques, à tout de suite. Stéphane Gallo et sa rubrique Jeux de rôle, Jeux de plateau. Bienvenue dans l'univers des jeux. La pépite du jour est Delta Green, un cadre de campagne pour le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu qui fut publié pour la première fois en 1997. Les joueurs y tiennent le rôle d'agent fédéro américain appartenant à une faction secrète au sein du gouvernement. Ceux-ci luttent contre les forces occultes qui menacent le gouvernement et les Américains de l'intérieur comme de l'extérieur. On y retrouve le mythe cher à Howard Philip Lovecraft mais aussi les complots façon X-Files, les enquêtes paranormales et la menace alien dans une ambiance rappelant vraiment les aventures de Fox Mulder et de Scully. Nous rejoignons les PJ qui débutent leur première enquête et qui ignorent tout pour le moment des fameux complots et autres intrigues. Ce sont des agents fédéraux américains raisonnables et à l'esprit rationnels qui n'ont jamais été confrontés aux surnaturels. Le maître de jeu les briefe et les présente entre eux puisque les agents Markson et Spencer n'ont jamais bossé ensemble. L'enquête va se dérouler pour partir en terre indienne mais il s'agit d'une série d'enlèvements. On est donc à cheval sur deux juridictions. Pour cette raison, l'agent Spencer du FBI va devoir collaborer avec son alter ego du BIA, le Bureau des Affaires Indiennes. Le maître de jeu présente les faits de l'enquête, les lieux des crimes, la chronologie. Les joueurs posent des questions avant de prendre leur avion pour se rendre sur les lieux. En fait, jusqu'ici, tout va bien. Sur place, les PJ font montre de bons réflexes. Ils ont établi une chronologie grâce aux éléments fournis par le meneur de jeu. Ils ont même pris contact avec les forces de police locales. À présent, ils se rendent au domicile des dernières personnes disparues en quête d'indices. Le maître de jeu décrit la maison de banlieue et son intérieur fracassé, les différents éléments dissonants dans le décor. Et rapidement, Anthony demande à faire une fouille, ou plutôt à en refaire une puisque la police est déjà passée par là. Comme dans l'appel de Cthulhu, la compétence adéquate pour faire une fouille est trouver objet caché ou TOC pour les intimes. Anthony a 65% de chances de réussir son jet. Pour s'en assurer, il doit faire un test avec deux dés à dix faces, un pour les dizaines, l'autre pour les unités. Il lit le résultat qui, s'il est inférieur ou égal à 65, signifie qu'il a réussi son jet. Anthony obtient 43. Leslie lui décrit donc la découverte d'un coffre dissimulé sous les lattes du plancher, un coffre marqué d'un très curieux symbole. Et jusqu'ici, curieusement, tout va toujours très bien. Comme dans tout jeu de rôle, les joueurs tiennent le rôle de personnage et font évoluer le cours d'une histoire en fonction de leurs actions. Là, par exemple, le maître de jeu, Leslie, n'avait probablement pas prévu que les joueurs fouillent le bureau du shérif soupçonnant des complicités internes dans cette affaire. Fort heureusement, ceux-ci ne se sont pas fait prendre et l'enquête peut donc reprendre son cours normal, ou presque, car nos deux agents semblent toujours penser que le shérif est impliqué dans cette affaire. Pendant que les joueurs vadrouillaient, l'un des disparus a refait surface. Au poste de Phoenix, la métropole locale, ils interrogent les médecins avant d'accéder à la chambre de Marie Talbette, première femme enlevée de l'affaire et tout juste retrouvée dans d'étranges circonstances. Un point interpelle Anthony. C'est la deuxième fois que le nom d'une certaine drogue apparaît dans le dossier. Comme John le fait remarquer, il faudra peut-être qu'ils se repenchent sur le dossier découvert devant leur porte deux jours plus tôt. Le cas ne semblait alors que vaguement similaire. Mais maintenant que cet élément vient s'ajouter, cela mérite peut-être un second coup d'œil. Ça y est, au grand bonheur de John, qui n'attendait que ça pour son personnage, le facteur indien est de retour dans l'enquête. Le symbole qui se répète de loin en loin sur les différents lieux de crime a été identifié par les experts comme un ancien symbole Hopi lié à un vieux rituel magique. Ce qui inquiète John en revanche, c'est que les photos transmises par sa hiérarchie devaient donc être truquées, puisque le symbole n'y apparaît plus alors qu'il est sur tous les originaux. Après discussion, John convainc Anthony de revenir en terre indienne pour poser des questions aux membres du conseil tribal et aux différents sages. À mon avis, il tient le bon bout. Mais nos enquêteurs sont détournés de cette piste par le meneur de jeu. Un appel vient de tomber sur leur radio. Miss Talbet a disparu de nouveau. Et curieusement, plus personne ne soupçonne le chéri. Cette fois, le surnaturel a vraiment fait son apparition. Non seulement les rapports sur Miss Talbet deviennent complètement incohérents, mais surtout, Leslie est en train de décrire à Anthony un rêve qui a l'air lié à l'enquête et qui a des résonances mystiques sinon prémonitoires. Alors que le maître de jeu vient d'annoncer que le personnage d'Anthony se réveille en sursaut, des coups de feu résonnent dans la rue et la chambre de motel des personnages se fait brutalement arroser de balles. Ils ont finalement réussi à énerver quelqu'un et cela signifie qu'à un moment ou à un autre, les enquêteurs ont dû approcher la vérité de près. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et sous l'impulsion de John, le shérif revient sur la table. Le tatouage de le Delaf avance. On peut dire que ça saigne un peu. Voilà, mais c'est caché sous ta veste. On reste sur le terme Yakuza, justement, que va nous décrypter Sébastien Lacheret dans le Gictionnaire. Salut les courgettes et bienvenue dans ce Gictionnaire sur les Yakuza. Le mot Yakuza évoque une main perdante lors d'une partie du jeu de cartes Ocho Kabu. Ce mot signifie donc perdant, bon à rien, donc par extension exclu de la société. Leur origine vient du XVIIe siècle lors de la démobilisation des samouraïs. Devenus des Ronin, certains de ces samouraïs sans maître se mirent à piller et tuer les villageois. On les surnomma Kabukimono, c'est-à-dire les fous. Pour se protéger, les villageois créèrent des associations de défense, les Machioko, les serviteurs des villes. Ils sont vite rejoints par les autres Ronin, ceux qui ne sont pas passés du code obscur et qui leur apporteront leur rigueur et leur code d'honneur. Puis, au XIXe siècle, les serviteurs des villes vont prendre de l'ampleur et du pouvoir. Déjà, ils sont tolérés par les autorités et acceptés par la population car ils protègent le peuple et prennent dans leur rang tous les reclus de la société. Les bourreaux, gardiens de prison, abatteurs d'animaux, gens du spectacle, etc. Ensuite, ils exercent des activités légales, sous forme d'entreprises ou d'associations, cachant d'autres activités un petit peu moins légales, générant des bénéfices dont une petite partie repart dans les poches du gouvernement. Ça aide. En 1945, BAM BAM ! Deuxième guerre mondiale, les troupes US dispersent les forces policières nippones qui ne peuvent plus lutter contre les mafias coréennes et taïwanaises. Heureusement, les Yakuza sont là pour aider les gentils policiers à gérer les méchantes mafias étrangères. En contrepartie, les autorités ferment les yeux sur les activités de drogue, de prostitution et de gestion du marché noir, quasi nécessaires dans le Japon d'après-guerre. On dénombre aujourd'hui plus de 87 000 Yakuza répartis en 4 familles. Yamaguchi Gumi, Sumiyoshi Rengo, Inagawa Kai et Tau Yua... L'organisation interne est toujours la même. Un père de famille, Oyabun, dirige tout le clan, uniquement constitué d'hommes qui lui sont entièrement dévoués jusqu'à la mort. En échange, le bienveillant Oyabun fournit conseil et protection à ses enfants, ses kobun. Bien évidemment, il y a énormément plus à dire sur les Yakuza. Je vous laisse donc le soin, comme vous le faites déjà, j'imagine, d'utiliser votre curiosité naturelle pour en savoir plus sur ces fripons nippons. On se retrouve la semaine la prochaine et d'ici là, pensez-moi. Old Elif, on l'a vu, gamer plutôt très ancien. Ouais, ouais. Culture japonaise, manga ? Un petit peu... Euh, oui... J'aime bien des séries comme Maggie, par exemple. Voilà. Avec la... Les brigades du tigre, des choses, quoi. Avec la célèbre Rosy Bart. Tout de suite, rubrique japonais... Rubrique manga, excuse-moi, on va voir si Carole va réussir à te convaincre. Alors je vais te parler, je vais essayer de te convaincre, je vais te parler, je vais te raconter l'histoire d'une racaille qui voulait devenir professeure, vous avez tous compris. Je vais vous raconter l'histoire de Great Teacher Onizuka et je vous propose tout de suite de voir la bande annonce. Donc c'est un manga, un shonen manga, donc un manga pour les garçons, les shoujo c'est pour les filles, qui est donc pré-publié dans le Wakely Shonen Magazine au Japon 97 et qui sortira en France en 2001 aux éditions Pika. Donc voilà, je vous ai emmené les petits bouquins. Les petits bouquins, tiens, voilà. Ça fait un petit moment déjà. Voilà, ça fait un petit moment. Donc c'est l'histoire d'une racaille, Eikichi Onizuka, qui est un ancien chef de gang et qui rêve de devenir professeur pour pouvoir fréquenter des lycéennes et pouvoir se taper un maximum. C'est pas parce qu'il a dans le goût la vocation de professeur. Il n'a aucune vocation. D'ailleurs, je vais faire passer parmi vous son CV parce que dans le tome 2, justement, donc il a rendez-vous avec le proviseur, enfin le sous-directeur et toute l'équipe, voilà, exactement, pour intégrer donc le lycée et donc il présente un CV qui est quand même assez marrant, bourré de fautes d'orthographe, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'approviseur, C'est très con. L'approviseur qu'il va rencontrer avant va se prendre d'affection pour Onizuka et donc va l'engager. Et donc ça commence comme ça, c'est une vraie racaille, il va s'installer dans le lycée, il va se créer et se faire sa petite chambre au dernier étage et puis il va rester professeur et s'intéresser à ses élèves de telle manière qu'il va devenir un petit peu leur confident, leur ami, il va défendre surtout les plus faibles qui se font... J'ai envie de dire, il va trouver la vocation au fur et à mesure des livres. Exactement, il va vraiment devenir professeur d'histoire, culture générale, etc. On ne sait pas très bien ce qu'il va enseigner et donc il va s'intéresser si tu veux au plus, on va dire entre guillemets aux victimes, il va empêcher un gars de se suicider plusieurs fois, les nénettes qui pleurent qui ont des problèmes, une d'entre elles, une de ses élèves a des problèmes avec ses parents, ça ne se passe pas bien à la maison, donc il va prendre sa défense, il va arriver chez elle avec un marteau, casser un mur, enfin il va se prendre d'affection pour ses élèves et il va finalement au fur et à mesure se découvrir une vraie vocation et montrer un vrai sens de la justice et moi je trouve que dans ce manga, oui, c'est totalement interdit en France, il se heurterait à des barrières administratives c'est évident que ce ne serait pas possible donc c'est la suite en fait de Young GTO pour ceux qui connaissent qui elle-même était la suite de Bad Company du même auteur et donc voilà, c'est vraiment une série mythique ça a vraiment plu et c'est vraiment particulier et puis ça pointe quelque part un petit peu du doigt la société japonaise puisque dans Et on bouge des professeurs qui sont des racailles Tout à fait, déjà dehors et puis aussi non et puis après le côté aussi le côté aussi méchant des élèves certains vraiment sont vraiment mauvais avec les autres et donc voilà ça met un petit peu tout ça en lumière et puis ça démontre aussi que voilà Fujizawa nous nous pousse aussi à ne pas se fier aux apparences c'est une vraie racaille mais qui a de vraies valeurs et qui petit à petit va vraiment devenir professeur Quand tu prends un manga je sais que je savais tu commences par la fin Mais tu le commences Mais ça dépend Tu déchires la conversation Alors tu ne déchires pas ma bochette parce qu'à chaque fois que j'emmène mes affaires ou on me les en me lève ou on me les en... On les en me lève ? On les en me lève C'est hyper dégueulasse ça C'est le sens de lecture japonaise pour répondre à ta question sauf que c'est pas obligatoire dans tous les mangas mais c'est ce qu'il voulait demander Ah oui non mais... Sauf que non Ah ok Tu prends par là Ok très bien Mais là Tu commences par ce dessin là ou ce dessin là Ah non mais tu commences de droite à gauche Ah tu dis vraiment à l'envers Ah oui oui c'est vraiment le sens de lecture Donc c'était bien ça sa question Oui mais... Voilà C'est quoi pour les petites... À l'envers on va quand même se remettre les idées à l'endroit On enchaîne avec Baptiste et sa rubrique science-fiction On se retrouve juste après et tout redeviendra à peu près normal Ah je ne vous avais pas vu Un des grands défis de la science de demain c'est le contrôle des cerveaux humains Alors on parle d'écrire ses SMS rien qu'en y pensant ou de contrôler des ordinateurs par ces mêmes médiums mais qu'en est-il du clonage et de son contrôle par la pensée Est-ce que les auteurs et les réalisateurs hollywoodiens avaient raison à ce niveau et est-ce que tout va partir en sucette exactement comme ils le prédisent Je savais qu'un jour de toute façon il allait prendre ma place Ce jour fait partie de ceux qu'il n'oubliera jamais On va appeler James Cameron là parce qu'on va lui remettre ses idées de navi à la con en place Bonjour Bienvenue au secrétariat James Cameron Nous allons vous le passer dans quelques instants Bon en attendant toute façon il y en a pour des heures je vais vous parler de la Duke University c'est une université où on étudie beaucoup les cerveaux et notamment les rats parce que enfin les rats pas les rats comme moi des rats de laboratoire on a réussi à relier leur cerveau sur internet à des kilomètres de distance en leur mettant un casque sur la tête mais alors comment on fait ? ça c'est un truc qui me vénère parce qu'en fait c'est super simple on met des électrodes dans les cerveaux des rats alors il y a un rat qui sait où est-ce qu'il doit aller pour pouvoir boire il a trois petits leviers devant lui il sait que c'est un de ces leviers qui lui donne à boire et l'autre rat ne sait pas il a le même système en face de lui mais il ne sait pas où est-ce qu'il est le levier où il doit boire en les reliant électriquement et par internet le premier rat va se diriger automatiquement vers le bon levier puisqu'il sait déjà où se situe la nourriture et la boisson et donc comme ils sont reliés le deuxième rat alors qu'il est au Brésil à des milliers de kilomètres lui il va pouvoir se diriger directement vers le bon endroit donc en fait il y a quand même une vraie question de bâtard qui se pose là-dessus c'est est-ce que le deuxième rat il a sa propre identité puisqu'il est contrôlé par le premier enfin on le sait ça ou pas aujourd'hui on peut pas le transposer à l'homme on le fait chez le rat mais demain on pourra certainement le faire pour l'homme et dans le film grosse daube, un clone avec Bruce Willis et ben ça sera à peu près pareil ce qui nous manque aujourd'hui c'est en fait de créer un robot un clone qui sera strictement identique avec des mouvements fluides et le tour sera 100% joué l'illusion sera parfaite en fait est-ce qu'il nous a patienté ? M. Cameron s'apprend pour s'appeler allo ? oui non c'est non c'est non désolé ça doit être mon clone qui vous a appelé oh oui au revoir ah non parce que c'est en fait c'est moi qui a j'aurais tué l'original je suis mon clone oh la 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 va falloir appeler Laurent Kessy pour démêler tout ça en tout cas j'ai été très heureux de vous honorer de ma pré de vous honorer de ma pré de vous honorer de ma pré de moi bon tout de suite le grand sujet geek une enquête consacrée au Game & Watch et pourquoi nous avons réalisé ce sujet tout simplement parce que vous avez été plusieurs à nous le demander ça fait deux saisons qu'on tourne un petit peu autour du sujet là la réponse avec un spécialiste comment reconnaître un ado dans les années 80 ? rien de plus simple il portait des chaussures à damier des t-shirts délavés psychédélique des pantalons fluo et dans sa poche il trouvait une Game & Watch retour sur l'ancêtre des consoles portables qui en l'année 1980 allait révolutionner notre façon de jouer pour nous décrypter cette création Nintendo aux 45 millions d'exemplaires vendus rencontre avec Florent Gore quel était le contexte du jeu vidéo à l'époque ? les Game & Watch sont arrivés en 1980 donc avant 1980 le jeu vidéo est encore balbutiant le monde a connu évidemment à cette époque de grands classiques comme Space Invaders Pac-Man vient d'arriver donc c'est vraiment l'éclatement des salles d'arcade beaucoup de joueurs vont jouer dans les salles d'arcade et il est encore difficile sauf aux Etats-Unis et dans une moindre mesure dans le reste du monde de jouer à l'Atari 2600 donc à cette époque les gens jouent essentiellement à l'extérieur et Nintendo va développer une petite machine qui permet de jouer à ses jeux vidéo mais de façon beaucoup plus libre encore c'est à dire de pouvoir jouer chez soi ou bien en extérieur aussi en voyage, en déplacement, etc. Comment est née la gamme Game & Watch ? Le créateur des Game & Watch s'appelle Gunpei Yokoi et c'était un ingénieur de chez Nintendo assez intelligent, assez fort et qui a eu l'idée en fait des Game & Watch pendant un déplacement dans un train c'est à dire qu'au tout début des années 80 c'était la folie des calculettes et dans un train en fait il a vu un homme d'affaires qui tripotait sa calculatrice et qui semblait jouer avec en fait sa calculette flambant neuve et il s'est dit il y aurait peut-être moyen d'utiliser ces petits écrans de calculettes et d'en faire des jeux plutôt que d'afficher des chiffres en affichant des personnages peut-être qu'il y a moyen de faire des jeux miniatures et qui pourront servir aussi aux adultes et essentiellement aux adultes puisque c'était des technologies encore assez onéreuses à cette époque. La console est-elle devenue un hit au Japon ? Ca a pris même très très vite ils ont lancé d'abord une série de Game & Watch les 3 premiers dont Ball le plus emblématique peut-être de cette première série de fil en aiguille en fait un boom s'est créé dans toutes les cours de récréation les petits japonais avaient leur Game & Watch Nintendo s'est donc mis à développer de nouveaux modèles c'était vraiment devenu quelque chose pour les enfants Et au niveau mondial ? Au Japon le boom des Game & Watch c'est à dire des jeux électroniques LCD ne va durer que 2 ans et demi 3 ans pas plus en revanche à l'étranger et surtout en Europe plus particulièrement ça va durer vraiment jusqu'au début des années 90 Quels sont les jeux phares ? Alors je vois 2 titres phares en fait pour les Game & Watch le premier c'est peut-être Fire donc Fire en fait c'est un jeu dans lequel on contrôle 2 personnes 2 pompiers en fait qui tiennent une civière et c'est plutôt rigolo faut faire juste des déplacements de droite à gauche mais la mise en scène est tellement rigolote que finalement c'est un Game & Watch qui a beaucoup marché à l'époque et le Game & Watch le plus populaire en fait de toute l'histoire de ces petits jeux électroniques c'est Donkey Kong qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde entier il utilise en fait une technologie qui permettait de relier deux écrans l'un avec l'autre et c'était une reproduction assez fidèle et plutôt bien reproduite du jeu d'arcade Donkey Kong qui était sorti à peine quelques mois plus tôt dans les salles de jeu Comment cette console a-t-elle évolué ? On a vu de nouveaux apports technologiques au fil de son histoire non seulement le double écran des écrans LCD couleurs mais surtout ce qu'on appelle plus tard la croix multidirectionnelle et donc qui était cette petite croix que l'on a retrouvé sur toutes les manettes de jeux vidéo et qui a été inventée pour Donkey Kong et qui permettait bien sûr au lieu d'utiliser un joystick qui était la norme à l'époque et bien de contrôler juste avec un pouce un personnage jusqu'à 8 directions différentes et ça c'était une véritable innovation qui a marqué son temps qui a marqué son histoire puisque jusqu'à l'arrivée des écrans tactiles finalement on a tous eu dans nos téléphones portables partout un équivalent de la croix multidirectionnelle inventée pour les Game & Watch donc les Game & Watch ont vraiment contribué aussi au design industriel et à l'avancée en fait des interfaces utilisateurs sans les Game & Watch il n'y aurait pas eu de Game Boy donc il n'y aurait pas eu de DS il n'y aurait pas eu de 3DS tout ça la base ça vient effectivement des Game & Watch donc l'influence elle est mondiale elle est énorme il s'est vendu plus de 40 millions de Game & Watch en tout pourquoi cet objet est devenu la cible des collectionneurs ? tout simplement parce que c'est un pan de l'histoire du jeu vidéo c'est vraiment les origines du jeu vidéo portable c'est aussi une période fondamentale pour Nintendo qui reste un des leaders incontestés du jeu vidéo du jeu vidéo donc ça ne m'étonne absolument pas et puis ensuite il faut quand même se dire que ces petits jouets aujourd'hui encore ont un design qui est vraiment novateur ça plaît c'est très rétro c'est très vintage et ça a vraiment une belle gueule dans une vitrine non seulement il y a ça et puis deuxième chose c'est toujours en état de marche donc tout ça mêlé fait que voilà c'est des vrais morceaux d'histoire et en plus on peut encore y jouer encore quelques petites anecdotes pour la route Florent ? on a tendance à croire en fait que Luigi le frère de Mario est né avec Mario Bros en fait dans les salles d'arcade mais en fait non quand on regarde un petit peu les dates de sortie on se rend compte que la première apparition de Luigi en fait c'était dans un Game & Watch qui s'appelait lui aussi Mario Bros et c'est marqué clairement sur le côté du Game & Watch c'est marqué Luigi sous le bouton et ça mettait en scène Mario et Luigi qui se balançaient en fait le long de tapis roulants des caisses qu'ils devaient chacun emballer et donc il fallait rattraper les caisses avant qu'elles tombent du tapis roulant et c'était des caisses de vin d'ailleurs pour la petite anecdote le Game & Watch en fait le plus rare et le plus recherché de tous c'est un Green House la particularité de ce modèle là c'est qu'il y a eu une centaine seulement de modèles qui ont été faits avec une coque totalement originale réalisée à l'occasion des 20 millions de Game & Watch vendus ça a été distribué à toutes les personnes qui ont été impliquées dans le développement des Game & Watch et on le trouve très rarement seuls quelques développeurs aujourd'hui de Nintendo long et quand on peut en voir passer un sur les enchères il atteint des sommets de plusieurs milliers d'euros sans problème et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Nintendo n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture des livres de Florent si vous voulez en savoir plus sur Florent là par contre ça ne nous regarde pas je vous propose je vous propose qu'on se consacre un petit peu quand même à notre invité Olivier de ton joli prénom celui qui est marqué sur ta carte d'identité tu nous as dit pas forcément hyper accro au manga pas forcément hyper accro aux jeux vidéo par contre ça fait un tu tournes quand même un petit peu autour de cet univers plutôt je dirais l'univers interconnecté puisque on t'a vu dans le Golden Show ouais tu as fait une apparition avec Didi Mouriez qu'on a reçu ici plusieurs fois Monsieur Poulpe et surtout tu travailles beaucoup aussi en crowdfunding ouais est-ce que tu veux en tout un petit mot parce que c'est assez marrant c'est que tu le fais depuis en tout cas tu pratiques ça depuis un petit moment bah nous notre but avec mes camarades c'était d'ouvrir la voie vraiment à Sega vraiment qui veut faire ça et en fait j'ai la chance d'avoir un producteur fauché voilà ou en tout cas qui me... et nous aussi nous avons un producteur fauché exactement c'est d'un point commun Mylène en régie c'est pour toi des gros bisous et donc du coup il a eu l'idée de faire appel à une base fan qui est importante chez moi j'ai la chance d'avoir énormément de fans partout et on a fait l'essai de faire financer d'abord des clips et puis pour le dernier album ça a été carrément on avait tenté d'avoir 15 000 euros et on en est à peu près à 70 000 voilà c'est moi qui les ai donné ça mérite un peu un bisou mais bon ouais je vais tenter un avec la langue ah non je te le garde ça tu sais avec quelle... oui quelle plateforme alors non parce que justement là-dessus My Major est vraiment différent moi j'ai commencé par un truc qui s'appelait Kiss Kiss Bang Bang et maintenant c'est sur Ouktu My Major la différence c'est qu'ils font de la spéculation sur les artistes qui est un truc que moi qui ne me correspondait pas on avait fait un truc qui ressemblait qui s'appelait No Major Music je crois et j'étais pas content du principe c'est-à-dire que vraiment si l'artiste gagne des sous tu vas gagner des sous tu les donnes tu les confies un petit peu c'est du boursicotage sur les artistes j'aime pas trop l'idée et puis même le principe de My Major est pas toujours très clair je sais pas voilà je suis pas fan fan forcément c'est plutôt dans la maîtrise finalement de A à Z finalement et puis surtout moi ce que là tu proposes juste des choses en échange en fait c'est que les gens par exemple préachètent là sur mon album ils pouvaient préacheter le disque le recevoir chez eux avant les autres pour 14 euros ce qui est pas voilà c'est juste ça permet d'éviter un peu le circuit de distribution normal qui a forcément bah ouais donc c'est une petite astuce mais qui n'est pas plus chère pour les gens après tu peux avoir le disque dédicacé d'ailleurs je tiens à dire que je dédicassais à la main 1600 disques quand même pour les fans c'est pas mal et puis après tu peux avoir plus une place au concert plus des trucs ça va jusqu'au concert privé qui est le truc le plus cher mais qui est quand même moins cher qu'un concert normal mais donc voilà c'est un échange en quelque sorte et du coup on te retrouve aussi c'est assez varié parce que je disais tu as joué dans un court métrage plusieurs même ouais moi j'avais Night of the Falling Store ouais incroyable alors alors incroyable attends déjà tu me racontes le pitch avant que je te dis c'est moi qui jugerai si c'est incroyable bah le pitch excusez-moi il y a un film très connu avec Georges Clunet et Sandra Bullock récemment c'est exactement le même pitch dans l'espace oui tout simplement non arrête c'est sauf que c'est sorti avant le tien ah bah largement avant ah les bâtards c'est un gros bâtard je vous dis le pitch qui est sorti 5 ans avant quand même non c'est peut-être pas 5 ans mais ça fait 3-4 ans et l'idée c'est que c'est un voilà quelqu'un qui est dans son vaisseau spatial qui s'ennuie de sa femme et de sa fille et qui d'un coup son vaisseau est percuté par une pluie d'étoiles filantes et il se retrouve perdu dans l'espace il doit trouver des solutions pour rentrer chez lui mais c'est de ça de A à Z oh merde c'est vraiment ah oui c'est ah non non mais je te dis vraiment ah oui et alors par contre le défi qui est incroyable et je salue vraiment mes deux copains Réal vraiment parce qu'ils ont fait un boulot qui est incroyable tu sens que c'est un c'est un court-métrage amateur au niveau du montage c'est pas par contre quand tu fais un court-métrage tu tournes ça dans une cuisine ou dans ta chambre je veux dire tu fais pas un truc là ils se sont dit tiens on va faire un film un film sur l'espace et donc ils m'ont fait faire un costume de cosmonaute en Chine vraiment à ma taille ils ont construit un vaisseau spatial ils ont loin d'appartement dans une pièce de cette taille-là à peu près ils ont fait un vaisseau de 5 mètres de long c'est absolument sidérant sidéral oh 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 quand même le public est tout endormi comment on s'est endormi quand même il vous plaît et non non et donc après on a joué avec la vitesse de tournage et au jeu on a essayé de jouer avec sur la pesanteur des mouvements spéciaux avec des petites astuces avec des fauteuils qui roulaient tirer par des cordes pour faire des simuler des mouvements mais ça a été le tournage a été hyper intéressant et voilà en tout cas c'était pour ça que moi j'étais ravi de t'accueillir c'est pas fini tu vas rester encore un petit peu au revoir voilà merci au revoir je suis toujours fasciné j'adore toujours le ton type de profil c'est à dire en même temps t'as fait aussi de la voix off pour wakfu je dis pas de bêtises tu joues tu chantes tu es apparu dans bref dans Herocorp est-ce qu'il y a une voix que tu vas privilégier à un moment par exemple le jeu est-ce que c'est quelque chose je dirais jamais non si j'ai le temps de le faire moi je me sens chanteur et j'essaie de le faire du mieux que je peux maintenant ça m'éclate tellement on t'invite à des trucs c'est hyper excitant de se retrouver dans une c'est dans des bandes à chaque fois tu vois la bande bref la bande Herocorps et voilà et je suis hyper content maintenant je me sens pas légitime dans le jeu j'ai jamais fait des cours de théâtre ou de comédie ou quoi que ce soit maintenant on me dit que je suis pas plus mauvais qu'un autre et donc tant que ça m'amuse et que voilà je peux le faire je le ferai ouais c'est assez éclatant quoi surtout pour se retrouver parce que à la suite j'ai été cosmonaute et grâce à Poulpe et Davis tout de suite après colonel nazi alors c'était moi je pense que tu peux même t'arrêter là tu peux pas dire non en général quand tu finis comme colonel nazi ça s'arrête là et grâce à Davy aussi récemment mon dernier rôle alors là là j'en rejoins la culture geek excusez moi le rôle de Rondoudou mais oui excusez moi c'est pas rien voilà il y a bien une émission je peux profiter de cette gloire parce que pour l'instant on prend nos amis t'as un plus geek là bah quand même et je chantais la chanson ron doudou ron doudou tout de suite rudy pomarène ron doudou je pense qu'il se passe un truc ouais en tout cas un petit duo au niveau du de l'audimat certainement je pense allez on se retrouve juste après Rudy mais qu'est-ce qu'il nous fait là monsieur R monsieur R monsieur R pas la patate géante vous êtes de nouveau avec nous monsieur R euh euh ouais ouais carrément excusez moi je m'étais assoupi puis il y avait ce rêve notre patience des limites vous les franchissez un peu trop souvent pardon pardon mea culpa là euh de quelle année vous voulez qu'on parle aujourd'hui ? de l'année 1997 monsieur R nous vous écoutons euh 97 bah c'est cette année que le site jeuxvideo.com a été lancé et puis qui est sorti en France la Nintendo 64 bah ce sera faire attendre celle-là et puis alors c'est pas le catalogue super pauvre disponible lancement qui allait arranger les choses cela n'est pas révélateur 97 c'est aussi l'année qui annonce la fin de nombreuses séries Louis C. Clarke mariés deux enfants c'est leur mode oh et puis 97 c'est une année super triste pour la BD franco-belge avec la disparition de Franquin le papa de Gaston et de Spirou et c'est pas au cinéma qu'on a pu se consoler hein c'est l'année où James Cameron nous a sorti Titanic à cause de ce film on a bouffé du Céline Dion pendant deux ans faites moi plaisir ne me parlez plus que de la chose la plus marquante de cette année oh bah vous déconnez là sérieusement vous me posez la question quel est l'événement le plus important de 97 ? bah oui ! ah non attendez si je vous dis poudlarde chemin de traverse patronus bière au beurre ça vous dit toujours rien ? non non franchement non mais je vous parle d'Harry Potter bien sûr ce petit orphelin maltraité dans sa famille abusive qui va se découvrir des origines de sorcier c'est en 97 que le premier tome de ces aventures est édité en Grande Bretagne Dieu sait si la date est importante pour l'immense fanbase que la série a accumulé J.K. Rowling la petite prof d'anglais personne n'aurait parié un copec sur elle et aujourd'hui son personnage est plus connu que Jésus bon écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui déjà ? sans répartie cinglante ni petite décharge électrique ? que voulez-vous on se lasse facilement de vos babillages ? bonne soirée monsieur R mais babillages ? c'est de la culture monsieur de la culture c'est au tour de celui qui ressemble tellement à George Clooney que quand je vois Gravity j'ai l'impression que c'est toi qui est Joe tout de suite série télé on va parler tout de suite d'une série créée en 1990 qui s'appelle The Flash et dont on va regarder tout de suite le générique The Flash est une série créée en 1990 pour CBS et en 1990 on est en pleine Batmania c'est à dire que le premier Batman de Tim Burton est sorti un an plus tôt et ça redevient la mode des super-héros qui avaient un petit peu perdu de leur superbe à la fin des années 70 dans les années 80 on leur a donné dans la bande dessinée en particulier Batman un côté un petit peu plus dark un petit peu plus réaliste et ça se concrétise avec le film de Tim Burton qui vraiment là relance complètement la mode des super-héros c'est quoi le film de lequel ? le premier Batman avec Michael Keaton ainsi que Jack Nicholson et donc on cherche évidemment à capitaliser sur le succès du film de Burton et donc on fait un petit peu le tour des super-héros DC qui sont redevenus à la mode alors Aquaman dans les années 90 le mec vit sous l'eau c'est un petit peu compliqué au niveau du budget Aquaman tout à fait le... si on a des images d'Aquaman moi ça m'intéresse ça a malheureusement pas été fait dans le prochain Batman Superman un acteur de Lost exactement celui qui jouait Sawyer donc Wonder Woman ça a déjà été fait avec succès dans les années 70 personne ne semble avoir envie de s'y recoller il y a Superman évidemment mais Superman c'est un héros super solaire et là la mode c'est des trucs un petit peu dark mais on se dit c'est pas grave si on prend un super-héros qui est pas spécialement dark mais qui est pas trop connu du grand public on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec du coup on prend Flash évidemment donc la série est menée et le premier truc très très cool comme vous avez pu l'entendre c'est le générique effectivement qui fait très Tim Burton pour une raison très simple c'est que c'est Danny Elfman qui est à l'époque en odeur de sainteté qui compose ce générique exactement le compositeur attitré de Tim Burton le compositeur de Batman peut-être aujourd'hui je pense qu'on peut le dire le plus grand compositeur de musique de films de super-héros en tout cas dès que t'entends un thème de Danny Elfman tu te dis ok c'est parti pour l'aventure en costume et en collant-moulant et donc c'est lui qui fait la musique du générique et c'est Shirley Walker qui s'occupe de la musique de la série c'est elle également qui va reprendre le thème principal de Batman par Danny Elfman pour faire la musique de la série animée Batman qui arrive dans les années 90 également qu'on verra sur Canal Plus donc au niveau de la musique on a vraiment une super bonne équipe deuxièmement l'histoire Barry Allen c'est un scientifique un policier il fait partie de la police scientifique de Central City et son frère est un officier de la police lui en revanche de terrain ce qui lui apporte les préférences du père de famille qui considère qu'un flic de laboratoire c'est pas vraiment un flic donc il y a une petite rivalité entre les deux le labo scientifique de Barry Allen explose et frappé par la foudre et du coup il se retrouve aspergé de produits chimiques qui traînaient dans son labo puisque évidemment la police scientifique laisse traîner tous ses produits chimiques sur une petite étagère qui va s'écrouler sur le scientifique accumulé avec la foudre et l'électricité il va se réveiller avec un métabolisme c'est déjà un concours de circonstances assez improbable assez improbable on est dans Comic Book suspension de la crée du lycée tout fonctionne il y a des jours où c'est vraiment la merde en fait il y a des jours où ça va pas n'empêche que le lendemain tu te réveilles et d'un coup t'es super fort et tu vas super vite donc tu te dis bon finalement cet accident c'était peut-être un mal pour un bien le truc c'est que pendant la nuit le frère de Flash celui qui avait les préférences du paternel se fait assassiner par un gang de motards terroristes qui traînent dans Central City bref on va évidemment on va évidemment être fou de rage et décider de prendre le costume de super héros et d'aller venger la mémoire de son frère et il va en profiter pour faire le ménage dans la ville de Central City la série, le pilote de la série en tout cas est très prometteur ça fonctionne très très bien les effets spéciaux pour l'époque sont particulièrement bien réalisés malheureusement ça n'a pas tenu elle a été déprogrammée puis rediffusée ça n'a toujours pas trouvé son public et donc ça se sera arrêté à la saison mais si elle avait continué je pense qu'avec une meilleure équipe scénaristique derrière ça aurait pu vraiment devenir une très bonne série Qu'est-ce qui se banque-banque ? Qu'est-ce qui se banque-banque ? On ne sait jamais ? Mais oui ! Older Heft, on ne sait jamais ! Il y a des séries que tu suis ? Alors, non je ne suis pas un fan non plus de séries absolument j'avoue que j'ai suivi pas mal de séries étant plus jeune et à cette époque-là à peu près mais ça correspondait plus ou moins à l'époque où j'ai arrêté mais quand j'étais petit, quand j'étais jeune j'ai toujours rêvé d'être pilote d'hélicoptère à cause d'une certaine série Magnum ? Exactement ! Ça pourrait ! Non, non mais je suivais les Magnum 42000 et donc Supercopter Mais est-ce que tu te replonges encore dedans quand tu zappes à la télé ? Non, non, non il y a les séries que je vais regarder avec plaisir aujourd'hui c'est une très vieille série comme Columbo machin qui ne sont pas des séries vraiment de geek vraiment Vous pouvez trouver peut-être un défi de Joe pour peut-être une prochaine, je ne sais pas Paris Columbo avec plaisir Mais je ne suis pas et je n'ai jamais réussi à rentrer dans le virus des séries à partir, je ne sais pas si c'est X-Files ou 24h la série de séries, j'ai envie de dire Quand tu crois des mecs comme la bande de Bref ou la bande de Europe c'est des mecs qui sont mordus d'une série ils n'ont pas transmis le truc Tout le monde a des records pareils qui sont des férus moi c'est le... non, je le prends différemment ils ne m'ont pas transmis ce truc-là encore mais par contre eux le connaissent parfaitement tu vois soit Ken, soit Navo aussi qui est un férus des vrais geeks vraiment Mais tu n'es plus cinéma pour le coup ? Oui, un peu plus Ok, j'enchaîne super vite on sait maintenant ce que Holdelaf n'aime pas mais tout de suite on va savoir ce que Holdelaf aime parce qu'on va parler de son album Parle-nous du coup d'échange de cet album Ecoute, c'est un album qui a été un vrai plaisir enregistré comme il y a eu un certain succès du précédent on m'a donné plus de moyens pour le faire le moyen financier grâce notamment du coup à OCTO justement et le crowdfunding mais par contre aussi j'ai eu un réalisateur chevronné Jean-Louis Pierrot qui a fait des trucs vraiment importants en chanson français il a fait le dernier Dao mais c'est lui qui avait fait Fantasy Militaire de Bachung Et plein plein de chouettes choses et on a pu partir pour l'enregistrer on est parti dans un studio faire que ça vraiment on s'est concentré là-dessus moi j'avais maquetté pas mal de chansons 25 chansons on en a gardé 16 Et c'est aussi la première fois que tu ne testes pas tes chansons en live Exactement En pleine petite prise de risque Ouais parce que c'est vrai que même quand le précédent est sorti on avait déjà vu l'effet un petit peu de la tristitude on s'est dit tiens ça peut être rigolo quand même de l'avoir sur l'album et là voilà je ne savais pas du tout ce que les gens Est-ce que le but c'est de rester dans la chanson humoristique ? Je sais que tu ne te considères pas comme un humoriste mais un chanteur qui fait parfois des chansons un peu décalées Ouais c'est ça ouais Mais est-ce que du coup tu as un peu fait attention sur le deuxième album en disant j'ai pas envie que tout le monde me résume à la tristitude donc je ne vais pas faire 12 tristitudes dans l'album ? Je n'ai pas fait attention Pour moi justement ce que j'ai envie de faire c'est de pouvoir écrire une chanson et de ne pas savoir forcément moi-même au début de la chanson quel est le moyen que je vais employer pour arriver à mon but de ce que je veux dire et donc si j'ai envie de dire une énorme connerie au début de la chanson et bien je le dis et si je veux faire justement une chanson plus délicate et bien je le fais aussi Là le fait est que l'album est plutôt plus positif dans l'esprit que le précédent mais les chansons sont peut-être un peu moins drôles et peut-être moins de... Elles sont aussi toujours par contre très conceptuelles parce que tu as une chanson Kleenex qui n'utilise que des marques Ouais, co-écrite avec Kian d'ailleurs de bref et ça c'est une idée de Kian qu'on a poussée on ne dit que des noms de marques pour réussir à raconter une histoire de quelqu'un de la naissance à la mort et il y a toujours le petit sourire les petits gags au milieu qui viennent se placer mais il n'y a pas la chanson carrément comme La Tristitude avec un gag par ligne qui m'a fait vraiment rentrer aussi, pénétrer dans le monde Oui, parce que chez Michel Drucker tu faisais des déclinaisons de cette chanson adaptée à l'invité Ouais, alors... Là ça va être plus dur avec Kleenex Plutôt l'actualité on va dire pour Drucker et après j'ai fait des chansons sur les invités Maintenant, sur l'album il y a une chanson que j'ai pu adapter que j'avais déjà un petit peu faite sur Europe 1 qui s'appelle La peine de mort et qui est un peu le même principe que la... pour rétablir, vraiment pour essayer de rétablir la peine de mort aujourd'hui dont la France a besoin Ça manque, hein ? Bah oui On est d'accord Et du coup, ça c'est une chanson vraiment gag et celle-là, par contre elle n'est pas sur l'album elle est offerte justement aux gens qui ont participé au crowdfunding elle va être offerte sur le... Trop subversible pour l'album ? Non, en fait, au niveau musical, elle ne s'intégrerait pas vraiment parce qu'elle était un peu différente on l'a orchestrée de manière très MJC des années 70 avec des tambourins, des machins comme ça donc le truc est vraiment très con on s'est vraiment marrés à la faire mais du coup, comme le reste, c'était pas mal produit elle faisait un petit peu de tâche au milieu de l'album par contre, on la joue en live, on se régale Est-ce que du coup aussi, je souligne aussi que, comme je le disais chaque histoire a un peu une petite... chaque chanson en fait a sa propre histoire presque son univers qui pourrait presque devenir un film parce que t'as une chanson quand même sur un mec qui bat sa femme et tu te plonges dans sa tête Ouais, une chanson qui s'appelle... Est-ce que c'est du vécu ? Bah oui, bien sûr, je peux... Je capture des filles et je les frappe Non, non, je trouvais ça assez rigolo voilà, de se mettre vraiment... Attention, oui, parce que le début de la phrase comment fait très mal Non, j'aime bien aller à l'inverse justement quand tu dois dire quelque chose et bien plutôt être dans la tête du méchant et puis ne surtout pas dire il faut pas taper les femmes il faut pas... machin, je voulais justement être dans la tête d'un mec qui les frappe pour le rendre... Hommage ? Oui, pour rendre hommage à tous les gens qui... Non, non, pour aller justement dans le... Dans la psychologie Ouais, dans la psychologie dans le côté... Dans sa folie, en fait de mec qui décale qui n'a pas le vrai sens de la réalité et là, donc, il l'enferme pour provoquer le syndrome de Stockholm de manière forcée Eh bien, écoute comment je peux lancer la shopping list avec de l'humour derrière tout ça ? Je ne peux pas J'ai une gueule Oh non ! Tournage la shopping list, j'ai oublié ! Merde ! À l'heure où les studios hollywoodiens hurlent à la mort parce que leurs films sont piratés dans le monde entier par des hackers très très méchants ou des gens comme moi je vous conseille le site archive.org Excellent site qui référence 5000 films tombés dans le domaine public c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut on peut les diffuser gratuitement Alors, parmi les 5000 films je suis d'accord il y a des films en noir et blanc il y a des nanars il y a du Z mais dedans vous avez La nuit des morts vivants les 39 marches d'Alfred Hitchcock et Freaks donc voilà je vous le conseille c'est gratuit et il y a 5000 films Les amis, vous allez avoir mal à la tête grâce à ce livre disponible chez Glénard C'est la collection du 3ème testament sous collection de Julius III et cet album s'appelle La révélation 2 sur 2 c'est-à-dire que c'est la fin c'est le 2 sur 2 plus 3 plus 3 ça fait un chiffre et voilà, on s'y perd En tout cas, ce sont les aventures d'un empereur romain Julius Publius Vindex qui va devenir prophète du 3ème testament il se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Moi je vais devenir prophète c'est plutôt cool comme métier En tout cas, ce qui est cool c'est une ambiance moite et poisseuse comme je les aime un dessin très 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 travaillé j'accroche à fond Oxapologue chez XO Editions le jour de la rentrée la jeune Oxa va découvrir dans son nouveau bahut à Londres qu'elle a des pouvoirs surnaturels et c'est fou parce que moi aussi j'avais des pouvoirs surnaturels au lycée j'avais le pouvoir de disparaître de cours pour aller dans le bar d'à côté pour jouer au billard Compte de légende des régions de France sorti chez Soleil avec cet épisode dédié au Nord-Pas-de-Calais à offrir à tes amis qui sentent bon le maroil alors tout de suite séance de lecture avec l'accent bon bah venez pour l'eau bah vous voyez au s'rallobri là il suffit d'entrer ou je crois bien qu'on devrait pas faire saut que du rêve 3 souhaits chez Drugstore un tueur va devenir un jean alors pas le vêtement sinon ça n'a absolument aucun intérêt ce bouquin est vraiment pourri non il va devenir un génie enfermé dans une lampe et croyez moi il n'a pas envie d'y rester le bougre alors si tu as mes contes des mille et une nuits version Vin Diesel qui en a dans le slip c'est fait pour toi un grand bravo à Milady tout simplement parce qu'il nous sort Shadow voilà Shadow un vrai cadeau à faire à tous vos potes geeks qui sont fans de Doctor Who pourquoi ? parce que Shadow ce n'est rien d'autre qu'en fait le script du final de la saison 17 de Doctor Who un script inédit écrit par l'auteur de H2G2 ça en fait quand même des bonnes choses nos années science-fiction chez Or Collection alors voilà un livre qui revient sur les plus grandes séries de science-fiction ça soit Cosmos 99 Burke Rogers Battlestar Galactica qu'est-ce qu'on a d'autre attention ? Les envahisseurs bien évidemment Alerte dans l'espace Commando Spatial oula ça remonte à loin attention Star Trek bien évidemment mais le gros souci de ce type de bouquin c'est qu'il y a en général une page par série avec une anecdote que tout le monde connait déjà alors voilà c'est plutôt un cadeau à offrir à quelqu'un de vous croiser dans la rue Ah et puis à la fin je finirai la shopping list en parlant de la sphère superplexus 3D à 22 700 euros Ah mais je suis con les dimanches il n'y a pas de shopping list Ah je suis con Ah attends par contre j'aurais peut-être pu penser à m'habiller moi Ah Magnifique talent de la shopping list Old Elap l'émission touche à sa fin juste une dernière question avant que je te fasse voter que je fasse voter mes petits chroniqueurs dans 10 ans tu te vois où ? t'es scénariste pour le cinéma tu... Non chroniqueur à plus ou moins geek je suis à me rendre Je garde ça parce que je connais vraiment tout de l'univers vraiment je dirais manga, séries c'est vraiment mon truc et jeux vidéo je me vois où dans 10 ans ça serait cool si je continuais à faire des chansons et d'en vivre ça serait vraiment bien et puis comme tu disais tout à l'heure jouer un peu la comédie à droite à gauche ça me ferait bien Carole Quintet qui donnes-tu ton petit vote ? J'ai peur j'ai peur j'ai peur bah évidemment à Nico Shenmue Shenmue Game of One Life ouais ça a dégagé un enthousiasme incroyable Nico et je vais donner mon point pour GTO parce que je trouve que c'est ça va sinon on pouvait faire des trucs avec d'autres personnes ça peut se barrer non mais Flash je connaissais très bien donc du coup je suis pas surpris GTO je connais très peu Joe ? écoute moi je vais donner mon point à Carole ok d'accord bah ouais parce que Oldenaf c'est donc à toi qui t'a le plus convaincu qui t'a donné envie de se plonger dans son livre ? je vais donner mon point tu peux lui alors tu peux lui alors à qui je vais mettre mon point non peut-être en effet au niveau du jeu j'aimerais bien aller voir comment il est comment il est fait Flash tu t'en fous à partir du moment que tu dis le pilote est bien mais toute la série est minable il y en a eu qu'une saison et c'est dur c'est un peu c'est minable c'est pas minable mais malheureusement c'est un peu rapé très bon vendeur malheureusement c'est un peu rapé et puis GTO je l'aurais regardé si on m'avait filé la compil les livres aussi ouais mais tu t'es moqué de moi c'est pour ça je me suis moqué de toi oui tu t'es moqué de moi mais parce que t'invente des mots qui n'existent pas ouais c'est un petit peu le problème des geek rappelons quand même que cette réplique vient du mec qui a inventé la tristitude allez allez chers amis je vous invite à tout sur les réseaux sociaux dont on ne peut pas citer le nom geekbook et geekteur et n'oubliez pas chez vous qu'un bon geek sera toujours à nos yeux un geek curieux allez salut bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501